Bienvenue pour cette nouvelle étape avec notre texte de la Genèse, premier chapitre, qui nous raconte le récit de la Création. Nous avons donc vu précédemment qu'à partir de quelques éléments que l'on peut remarquer dans ce texte, il est possible de pressentir la date où il a été écrit. Et vous vous souvenez, dix fois Dieu dit, clin d'œil aux dix paroles que Dieu a données à Moïse au sommet du Mont Sinaï, nous sommes dans les années 1250 avant Jésus-Christ, et puis cet acharnement contre le soleil et la lune, on refuse de leur donner la première place, on refuse de les appeler par leur nom, comme s'ils n'existaient pas, on les présente comme des luminaires qui brillent à la gloire du Dieu unique, autrement dit en pressant un contexte de lutte contre les idoles babyloniennes, où Israël a vécu pendant 50 ans en Égypte, et donc notre auteur connaissait bien les idoles des babyloniens, il a refusé de leur donner la première place, et donc nous sommes au retour d'exil, après le retour d'exil, qui a eu lieu dans les années 538 avant Jésus-Christ, donc nous sommes dans les années 515-520. Il y a d'autres éléments qui vont dans le même sens, c'est un faisceau qui nous dirige toujours dans la même direction. Nous allons nous poser maintenant la question du genre littéraire. Qu'est-ce que le genre littéraire ? C'est simplement, face à un texte, savoir quel est le but du texte. Est-ce que c'est un article historique ? Est-ce que c'est un texte scientifique ? Est-ce que c'est un texte poétique ? Est-ce que c'est une légende, un mythe, un poème ? Voilà, donc, quel est ce texte ? Parce que je ne pense pas qu'autrefois nous ayons appris nos théorèmes de mathématiques en forme de versets avec des alexandrins et une forme poétique, non. Et de même, nos théorèmes de mathématiques, le théorème de Pythagore, nous ne l'avons pas trouvé dans des livres de poésie. Alors, chaque texte a un certain but, chaque texte a le désir de nous transmettre certaines choses, pas toutes, à sa façon à lui. Et donc, il faut bien respecter le texte pour lui poser les bonnes questions. Alors, si on regarde notre premier chapitre de la Genèse, on va simplement regarder son plan très rapidement. Au tout début, vous avez « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Et à la fin, on constate que tout se termine en reprenant exactement les mêmes mots. « Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. » C'était une technique d'écriture à l'époque. On commence avec certains mots, on termine avec les mêmes, pour bien montrer qu'une unité est finie, une idée est développée, on passe maintenant à autre chose. Donc, c'est vraiment une manière de montrer que le texte a toute sa cohésion. Et puis, si on regarde le plan, il est tout simple. Les deux premiers versets sont l'introduction. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » « La terre était vide et vagues, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux, et ensuite on attaque le premier jour. » Et puis, il y a deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. Donc, pas compliqué de deviner que la partie principale de notre texte aura sept parties, chacune des parties étant consacrées à une journée de cette création. Et puis, à la fin, donc, la petite conclusion, « Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. » Maintenant, lorsque l'on regarde la constitution de chacune des sept journées, on constate qu'il y a quasiment la même phrase qui termine chacune des journées. « Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. » « Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. » « Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. » « Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. » « Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. » Voilà, donc, cette phrase qui revient tout le temps, alors bien sûr, pour le sixième jour, ce sera pareil. Bien sûr, ce n'est pas avec une précision, une rigueur, il y a parfois des petites expressions qui manquent, mais vous avez quasiment toujours, il y eut un soir, il y eut un matin, xième jour, à la fin de chacune des parties. Or, dans un texte, quand vous avez un certain texte, avec des éléments et une phrase qui revient toujours la même, toujours la même, nous en connaissons et nous en écoutons tous les jours, lorsque nous écoutons des chansons et qu'un refrain revient régulièrement. Eh bien, ici, nous sommes face à une chanson, nous sommes face à un cantique liturgique, avec un refrain qui revient régulièrement, « Et Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, xième jour. » On pourrait vraiment s'imaginer un soliste qui chanterait les chœurs, un soliste qui chanterait chacune des journées, et puis celui qui dirigerait l'ensemble, qui inviterait l'Assemblée, qui nous inviterait à reprendre en refrain, « Il y eut un soir, il y eut un matin, » On pourrait même dire « Et Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin. » Il faudrait juste qu'il nous indique quel jour on est, parce qu'on est tellement distrait qu'on se mélangerait vite les pinceaux. Voilà, donc nous sommes face à un cantique liturgique qui était destiné à être chanté, à un poème. Et donc, on ne va pas demander à un poème de nous décrire comment le monde a été créé tel que cela s'est fait. Ce n'est pas un article scientifique. C'est-à-dire, si on veut savoir comment la création a eu lieu, eh bien, ce n'est pas vers Genèse 1 qu'il faut se tourner, mais il faut se tourner vers toutes les recherches scientifiques, avec le Big Bang, Dieu sait si on a des preuves solides qui nous montrent qu'elle a été toute la Genèse de notre univers, et pourquoi il est tel qu'il est maintenant, même si, bien sûr, on est loin de tout savoir, mais enfin, on a quand même une évolution, et on pressent comment les planètes se sont formées, comment les étoiles ont explosé, comment les minéraux se sont disséminés, ensuite se sont regroupés pour faire les planètes sur lesquelles nous sommes, etc., etc., etc. C'est magnifique, c'est colossal, c'est énorme, mais là, vraiment, il faut se tourner vers les articles scientifiques pour répondre à la question comment ça s'est fait. Ici, c'est un texte poétique, et donc, on va refuser de lui poser certaines questions, puisqu'il n'a pas été écrit pour y répondre. C'est une manière de respecter le texte. Mais ce n'est pas parce que nous parlons ainsi que nous le décrions. C'est un texte magnifique, c'est un texte très important, notamment pour l'homme. Quelque part, les idées qui véhiculent nous donnent toutes les bases qui amènent à poser fortement la dignité humaine. On le verra plus tard. Donc, c'est un texte qui est très important, sur lequel on revient sans cesse, et qui est peut-être un des plus cités de la Bible. Voilà, donc, un quantique. On peut encore dire quelques petites choses. On a remarqué que chaque journée est nommée une seule fois. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Par contre, il y a une journée qui est nommée trois fois. Or, le chiffre 3 dans la Bible a une symbolique, et notamment, il désigne assez souvent Dieu en tant qu'il agit. Autrement dit, ce septième jour est particulièrement souligné. Encore une fois, il intervient trois fois. Alors, c'est vrai qu'on va nous dire que ce septième jour, Dieu chôma, c'est-à-dire qu'il cesse les activités habituelles qui peuvent être les nôtres quand nous travaillons, etc. Lui, il a fait son travail de créateur. Là, il arrête. Donc, c'est ce que nous dit notre auteur. Et pourtant, il va faire quelque chose. On va le voir. Et cette insistance, en fait, elle se devine dans le verbe qui est employé pour nous dire que Dieu ne fait rien. Dans la traduction qu'on a lue, on a entendu le verbe chômer. C'est un petit peu particulier. Mais dans l'hébreu de l'Ancien Testament, c'est le verbe shabbat qui a donné shabbat. Autrement dit, un juif qui lit ce texte ne peut que penser au sabbat. Et bien sûr, ce septième jour, c'est le jour du sabbat. Et vous l'avez remarqué, c'est le dernier jour l'homme a été créé, le sixième. C'est le dernier jour. Autrement dit, nous sommes au sommet du texte. C'est le sommet. C'est là où tout culmine. Et puis, c'est le seul jour que Dieu bénit et sanctifie. Autrement dit, il y a vraiment quelque chose de particulier entre ce jour et Dieu. Or, maintenant, si nous reprenons les dix paroles dont nous avions parlé au tout début, c'est-à-dire le cœur de la loi en Israël, ces dix paroles que Dieu a données à Moïse au sommet du Mont Sinaï. On ne va pas le lire. C'est dans le livre de l'Exode au chapitre 20, versets 1 à 17. Mais il y a une de ces dix paroles qui est toute particulière, qui a une importance toute particulière, qui est plus longue que les autres. Eh bien, c'est celle qui concerne le jour du sabbat. Et je vous la lis. Et vous allez voir que l'on va retrouver tout le vocabulaire de notre texte de Genèse 1, de notre récit de la Création. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi Dieu a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Vous avez remarqué, ce texte est très, très proche de ce que nous lisons en Genèse 1. Je vous le rappelle. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et au septième jour, il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Car en six jours, Dieu a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé, il a chômé le septième jour. C'est pourquoi Dieu a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Eh bien, on ne sait pas bien sûr, mais notre auteur, appelons-le ainsi, notre auteur qui a écrit ce texte que l'on vient d'entendre dans le livre de l'Exode et qui concerne la parole du jour du sabbat est le même qui a écrit Genèse 1. et on peut même dire que notre récit de Genèse 1 a été écrit en vue des dix paroles du livre de l'Exode. Notre auteur a voulu montrer Dieu agissant et créant le monde en six jours, se reposant le septième jour pour ensuite pouvoir avoir un argument solide pour le jour du sabbat et dire donner Dieu comme exemple. C'est-à-dire le jour du sabbat, vous aussi, vous ne ferez rien. Vous allez travailler pendant six jours, vous reposerez le septième. Bien sûr, tout cela, c'est dans un contexte de foi et de relation avec Dieu. C'est une manière de montrer l'importance de notre relation à Dieu et de nous inviter à prendre un petit peu de temps pour vivre avec lui et pour faire un compte avec lui. Donc, vous avez vu, Dieu a créé le monde en six jours. Encore une fois, c'est un poème, on ne dit pas que ça s'est passé comme ça, mais c'est l'intention de l'auteur qui est importante. Dieu a créé le monde en six jours, il s'est reposé le septième jour, et bien vous aussi. Travaillez six jours, reposez-vous le septième jour, c'est un jour que Dieu a béni, que Dieu a consacré et donc, pendant ce septième jour, vous vivrez tout particulièrement votre relation avec Dieu de tout cœur. Un temps pour Dieu, un temps consacré à Dieu. Voilà, donc, répétons-nous, concluons, nous avons vu que nous sommes face à un poème, c'est un cantique liturgique qui était destiné à être chanté dans le temple de Jérusalem. Or, ce temple de Jérusalem, après la catastrophe de l'Exode à Babylone, avait été détruit par Nabucodonosor, il a été reconstruit au retour d'exil, c'est-à-dire à partir de 538 avant Jésus-Christ et d'après les dates, il aurait été dédicacé en 515 avant Jésus-Christ. Eh bien, notre texte de la Genèse a peut-être été écrit pour cette occasion ou du moins pour être chanté dans ce temple à la gloire du Dieu unique, du Dieu créateur, du Dieu qui invite l'homme à vivre en relation avec lui et donc à lui consacrer du temps, le jour du sabbat, le septième jour, ce jour que Dieu bénit, mais Dieu bénit pas un jour, il bénit des personnes, il bénit des êtres qu'il a créés par amour et qu'il veut combler et puis il les sanctifie. Voilà, donc un texte liturgique qui a été écrit pour donner une assise encore plus forte pour ce commandement du sabbat qui avait une importance toute particulière en cette époque où Israël se reconstruisait après toutes ces années de destruction et il fallait tout refaire et notamment relancer la vie religieuse d'Israël, tout reconstruire, tout refaire sur la base du sabbat, sur la base de la relation à Dieu et donc notre auteur a écrit Genèse 1 pour affirmer, fortifier, souligner l'importance de ce commandement du sabbat, c'est-à-dire l'importance de notre relation à Dieu, faire un compte avec lui, le prier. Et d'ailleurs, nous le redirons par la suite, mais si l'homme a été créé le sixième jour, eh bien, quel est son premier jour complet ? C'est le septième, ce jour que Dieu bénit et sanctifie. Autrement dit, l'homme a été créé le sixième jour pour le septième. Nous avons tous été créés pour Dieu, pour vivre en relation avec Dieu, pour être béni par lui, pour être sanctifié par lui, pour être comblé par lui. C'est déjà ce que notre auteur est en train de dire ici dans le livre de la Genèse. Voilà, donc, ce qui est magnifique avec ce texte, c'est qu'on peut pressentir les intentions de l'auteur. Et d'ailleurs, il fait partie de ce que les spécialistes appellent la source sacerdotale. C'est très certainement un prêtre qui l'a écrit pour la liturgie, pour souligner l'importance du jour du sabbat. Et puis, vous l'avez remarqué, tout arrive ici avec beaucoup d'ordre. on commence par séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas, la terre émerge, et puis ensuite les différentes créatures apparaissent, jusqu'à la créature la plus importante, l'homme, qui est la seule créature créée à l'image et ressemblance de son créateur. Et puis ensuite, on arrive au sommet du texte, c'est-à-dire le jour du sabbat. Et donc, toute cette création qui est en marche avec l'homme vers Dieu pour vivre sa relation avec Dieu et pour trouver avec lui et en lui son harmonie. Donc voilà toute la dynamique qui habite ce texte. Et donc, vous voyez, nous sommes dans les années 500 avant Jésus-Christ. Donc, un des textes les plus récents de l'Ancien Testament et aussi un des textes les plus importants. Si vous le désirez, la prochaine fois, eh bien, nous verrons le visage indirect avec lequel Dieu est présenté ici et puis nous verrons aussi quelle est la vocation de l'homme, sa particularité, sa grandeur, sa dignité, pourquoi nous avons été créés, dans quel but, quelle devrait être notre activité principale, ce qui ne veut pas dire que nous maîtrisons, que nous méprisons nos activités de tous les jours, loin de là, mais il doit y avoir des priorités et bien sûr, cette priorité, on peut dire qu'on l'a déjà dite avec ce jour du sabbat, cette priorité devrait être notre relation à Dieu, notre créateur, celui qui nous a lancés dans l'aventure de la vie, celui qui nous bénit, celui qui veut notre bien et notre bonheur plus que nous-mêmes, c'est tout cela que nous approfondirons par la suite avec les étapes suivantes. Sous-titrage ST' 501